Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. D'où est-ce que je viens ? A qui est-ce que je ressemble ? Qui sont mes parents biologiques ? Pourquoi ai-je été abandonné ? Ces questions identitaires, mes invités les ont beaucoup ressassées. Ils ont été tous les trois adoptés par une famille qui leur a donné beaucoup d'amour, mais ils se sont souvent sentis incomplets. Ils sont alors partis à la recherche de leurs origines. Ils vont nous raconter les obstacles qu'ils ont rencontrés, les déceptions, mais aussi les découvertes parfois incroyables qu'ils ont fait. Des témoignages forts et émouvants que j'avais très envie de partager avec vous. Aujourd'hui, dans mille et une vies, nos invités partageront avec nous ce grand sentiment de vide qui les a poussés à partir à la recherche de leurs origines. La première question, c'est pourquoi j'ai été abandonné. Quand j'ai compris, en fait, là, ça m'énerve. Dans les questions, toi, tu ressembles à qui ? Puis toi, ton père ou à ta mère ? Je me disais mince, je sais pas. Il y a quelques semaines, un message sur Internet a complètement bouleversé Christophe. Je reçois un mail avec une photo. Ce mail me dit tout simplement que je pourrais être leur frère. Après avoir été adoptée au Vietnam, Jade grandit en France. À 20 ans, la jeune femme décide de partir sur les traces de sa famille biologique à l'autre bout de la terre. On arrive à l'orphelinat, là où je suis née. La religieuse me dit, voilà, on a retrouvé ta maman, elle veut te rencontrer dans deux jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Besoin de connaître ses origines, c'est sans doute le point commun de nos invités. Aujourd'hui, un jeune homme et deux jeunes filles qui ne se connaissaient pas. Et vous avez tous les trois un point commun. Puisque vous êtes né sous X et pour des raisons différentes ou similaires, on va le voir ensemble, vous avez eu besoin d'en savoir plus. De savoir qui étaient vos parents naturels. On va voir que vous avez eu envie de connaître vos origines, mais il y avait des obstacles à chaque fois. Et vous n'avez pas rencontré les mêmes situations. Il y a eu des rebondissements, des coups de fil incroyables, des mails hallucinants. Et vous allez me dire un petit peu, finalement, qu'est-ce qui est important ? Pourquoi besoin de connaître ses origines ? Quel suspense ? Parce qu'effectivement, il y a la peur de connaître une certaine vérité. Et puis, lorsqu'on rencontre, parce que certains d'entre vous ont rencontré leurs parents d'origine, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Et puis, vous allez changer là-dessus. Parce qu'effectivement, vous n'êtes pas dans la même situation aujourd'hui. Christophe, on va dérouler votre histoire. Mais dans votre cas, vous avez été contacté par un homme qui vous a dit quoi ? Qui m'a dit que je n'étais pas né où je l'imaginais et que j'avais été, effectivement, laissé voler. C'est-à-dire que, alors que vous faisiez savoir que vous cherchiez vos origines, ça, sur Internet, d'un coup, vous avez reçu plein de contacts, j'imagine, et il y a un homme qui vous appelait en disant « En fait, voilà, ma mère a accouché d'un enfant dont on lui a dit qu'il était mort-né. » Et ça correspond à votre date de naissance. Tout à fait. Il m'a sorti une histoire vraiment très étrange. C'est un peu compliqué comme situation. C'est très dur. Vous ne savez pas qui croire, il y a un test ADN à faire, on verra quelle va être votre décision. Mais effectivement, on peut se confronter à ce genre de situation assez folle quand on a l'envie très naturelle de trouver ses origines. Vous nous direz, effectivement, à partir de quand vous avez su que vous étiez adoptée, à partir de quand vous avez eu envie de faire ces recherches. Vous, Camille, vous avez eu besoin, on verra à quel moment tout à l'heure, de connaître vos origines. Vous avez fait savoir ça sur Internet. C'est ça, tout à fait. Et là, vous avez été étonnée de voir le nombre de gens qui vous soutenaient. Oui, c'était énorme. 14 000 personnes, c'est ça ? Oui. Que vous ne connaissiez pas ? Du tout. Et donc là, évidemment, il y a eu du tri à faire, parce que vous avez été contactée par plein de gens. C'est ça. Et on verra où vous en êtes aujourd'hui, puisque vous avez fini par retrouver vos parents naturels. Et on verra qu'ils ne sont plus ensemble et que les relations avec l'un et l'autre ne sont pas les mêmes. C'est ça. Et puis vous, Jade, vous êtes allée carrément sur place. Oui. Vous saviez que vous veniez du Vietnam ? Voilà, tout à fait. Vous me l'avez dit tout à l'heure en rentrant. Vous venez du Vietnam. Et donc, vous êtes allée sur place et vous avez vécu sans doute une des scènes les plus émouvantes de votre vie. Tout à fait. Puisque vous avez pu toucher. Voilà. Toucher, embrasser, enlacer, enfin, prendre dans mes bras ma maman biologique et mes deux demi-sœurs. Donc quand on s'est rencontrés, on a vraiment couru l'une. Enfin, surtout, elle courut dans mes bras. Bon. Une rencontre incroyable, parce que votre amoureux était en train de filmer ça. Donc il y a des images qu'on va regarder tout à l'heure ensemble. D'accord. Et puis, Ghislaine, vous êtes psychologue. Vous nous expliquerez effectivement ce besoin naturel des êtres humains de connaître leurs origines. Est-ce qu'on a besoin de savoir d'où on vient pour savoir où on va ? Vous nous direz. Donc, il s'agit de vous aller grandir en Picardie avec vos parents adoptifs. Donc la question, c'est à quel moment, vous, en grandissant, vous comprenez ou on vous dit, vous réalisez que vous êtes un enfant qui est adopté ? Alors, il faut savoir que mes parents ne m'ont jamais caché, déjà, le fait que je sois adopté. Ils m'ont toujours expliqué ça à différentes strates de mon âge pour que je le comprenne. Et moi, je prends conscience réellement à partir de la sixième, où là, en fait, ça s'est fait un peu physiologiquement, je dirais. C'est-à-dire, j'ai ressenti vraiment d'un coup un grand sort de vide affectif, sentimental. Vous vous dites ça, vous êtes entre vous et vous, et vous sentez un manque de ce côté-là. Voilà. Parce qu'on pourrait dire que c'est l'adolescence. Oui, ça pourrait aussi expliquer une crise d'adolescence. Mais là, non, non, je sens vraiment que c'est plus profond que ça. Et je fais tout de suite, bien évidemment, le lien avec le fait qu'on m'ait adopté. Je commence à en parler un peu plus à mes parents aussi. Je commence à essayer de voir avec mes camarades ce qu'ils pensent, pas ce qu'ils en pensent. Mais je parle un peu plus d'adoption. Je dis, voilà, je ne suis pas de ma famille. Ils ne comprennent pas. Vous testez quoi, leur approbation ? Qu'est-ce que vous avez envie de savoir d'eux ? Parce que c'est marrant de savoir qu'à 12 ans, finalement, vous vous mettez à en parler. Oui, pour que je voie si je suis différent d'eux ou pas, en fait. En fait, j'ai besoin de l'image qu'ils vont me renvoyer. Et il y en a qui ne comprennent pas. Ils disent, mais non, c'est tes parents, c'est tes parents. Même si ce ne sont pas tes parents biologiques, ils sont quand même tes parents. Vous voulez dire qu'ils ne comprennent pas votre envie de savoir ? Bien évidemment. Parce que vous le formulez comme ça, en 6e, à 12 ans, vous dites, j'ai envie de savoir d'où je viens. C'est ça que vous dites ? Ou vous dites, je suis un enfant adopté ? Justement, là, en 6e, je me pose toutes les questions. Donc, je sais que je ne viens pas d'où je viens. Mais je ne comprends pas, en fait, ce que je ressens encore exactement à ce niveau-là. Je ne comprends pas qu'il faut que je recherche mes origines. Je comprends qu'il y a quelque chose, qu'il faut que je comble à manque. Mais comment et pourquoi réellement, je ne sais pas. Donc, je m'oriente bien évidemment tout de suite sur l'adoption. Alors, ce qui est fou, c'est que vous êtes jeune. Vous avez quel âge ? 29 ans. Vous avez 29 ans. Mais vous avez déjà le souvenir de vous en train d'avoir des conséquences dans votre vie. Le fait d'être un enfant adopté, vous dites, je deviens mythomane. Ça veut dire quoi ? Adolescent. Alors, ça, c'est arrivé plus en fin du collège, en 3e. C'est vrai qu'on a... J'ai toujours ce besoin de reconnaissance et cette peur de l'abandon pour toujours rester un peu au centre de l'attention. Je m'invente des vies, complètement. À l'époque, c'est quoi ? C'est pas très... Et il y a prescription. Oui, oui. Et vous avez le sens de l'autodérision. Oui. Non, mais c'est juste que j'ai, par exemple, je gonflais un petit peu les curriculums vités de mes parents. C'est-à-dire ? Mon père était dessinateur industriel. Donc, vous en faites un architecte. J'en fais un architecte connu qui, voilà, qui travaille pour des grands. Je donne n'importe quel nom, d'ailleurs. Les gens ne le connaissent pas. Et après, je me suis aussi inventé une maladie. Voilà, je parlais aux gens que j'avais un cancer. Enfin, j'ai... Voilà, il y a tout ça pour jouer sur l'affectif, pour pas que les gens s'éloignent trop vite. Même si on vient me voir juste pour me dire si ça va le matin, moi, c'était bien. Donc, c'est ça, en fait. J'en deviens mythomane, complètement. Je deviens... Ça vous parle, ça, Camille ? Vous avez essayé de vous faire remarquer à l'adolescence ? Oui. Ou dans l'enfance, d'ailleurs. C'est ça, oui. Je me souviens d'une histoire de mon frangin qui est autiste, qui est plus âgé que moi. Et... Et donc, il y avait beaucoup d'attention, naturellement ? C'est ça, oui, oui, oui. Et quand il faisait des crises, en fait, ça lui arrivait de tirer les cheveux de la première personne qu'il croisait, quoi. Et moi, j'ai tilté que... Quand je me faisais tirer les cheveux par lui, du coup, mes parents venaient après me prendre dans leurs bras et tout. Ah, mais ça va aller. Et donc, vous faisiez quoi, du coup ? Eh bien, je voyais qu'il allait en crise. Alors, du coup, j'y allais discrètement. J'attendais. Et puis, il me tirait les cheveux. Pour avoir l'attention. C'est ça. Donc, ça rejoint la même chose. Voilà, tout à fait. Alors, dans votre cas, donc, vous grandissez dans quelle région ? Vos parents vous éduquent comment ? Et à quel moment vous comprenez que vous avez été adoptée ? On vous le dit très tôt ? Alors, moi, je vis sur Nantes, en pleine campagne. Et j'ai su à l'âge de 5 ans. Ils me l'ont dit très jeune. Vous vous rappelez des mots ? Eh bien, non, justement. Je pense que je n'ai pas réalisé, sur le coup. Et donc, du coup, vous grandissez, etc. Et à quel moment ça devient quelque chose de conscient ? À l'adolescence, pareil. C'est-à-dire ? Arriver au collège. Mais c'est dans les questions toutes simples. Et toi, tu ressembles à qui ? Puis toi, ton père ou à ta mère ? Et puis là, je bug. Je disais, bah... On ne disait pas je bug à l'époque, si ? Je ne sais pas. Du coup, ça me bloquait, en fait. Puis même en croisant les gens dans la rue, peut-être un petit peu parano, des fois, je dis, tiens, elle, peut-être ça pourrait être ma mère biologique. Je ne sais pas. Je me faisais... Christophe, ça vous parle, ça ? De croiser des gens dans la rue, de se dire, tiens, cette personne ? Oui, c'est un trait frappant, je pense. Quand on cherche quelqu'un, notre famille, alors qu'on ne sait pas à quoi elle ressemble, c'est vrai que dès qu'on voit les cheveux, le nez qui pourraient ressembler, des grains de beauté... Ça vous est arrivé ? Moi, c'est pareil, ça, je devenais aussi parane. Pareil, je crois que c'est... L'adolescence ? Dans la rue, c'est quoi ? C'était partout. Même à la télé, même à un acteur connu. Même... Le truc de Brad Pitt. Peut-être. Non, mais c'est-à-dire que vous vous rappelez de ça vraiment. Il y a une période de votre vie où d'un seul coup, ça devient quelque chose, une sorte d'idée fixe, tout ça ? Mais ça me le fait encore. Il y a eu des flashs comme ça sur des personnes. Quelque chose presque inconscient. Tiens. Oui. Puisqu'aujourd'hui, à l'instant T, vous ne savez pas encore. Tout à fait. Jade, vous grandissez où et à quel moment vous comprenez que vous êtes une enfant adoptée ? Alors, j'ai grandi à Tours. Et ma maman adoptive ne m'a jamais cachée que j'avais été adoptée. Je l'ai toujours su. Et je me souviens qu'à l'école, une surveillante m'avait demandé d'où je venais parce que j'avais la peau plus foncée que les autres élèves. Et je lui avais répondu du Vietnam. Et en fait, dans ma tête, ça avait fait son petit bonhomme de chemin. Et je m'étais dit, mais en fait, je ne veux pas venir du Vietnam. Je suis française, je suis de France, je nais en France. Je refuse d'être née au Vietnam. C'est rigolo cette phrase. Je ne veux pas venir du Vietnam. Oui. Moi, c'était clair et net. J'étais même allée voir ma maman le soir en lui disant, maman, c'est toi ma vraie maman. Je ne suis pas née au Vietnam. C'est toi que j'aime. C'est toi qui m'as mise au monde. Je n'ai pas d'autre maman. C'est toi. Vous vous rappelez ce qu'elle vous répond ? Elle m'a dit, oui, ma chérie, mais tu sais que les choses ne sont pas aussi faciles. Ce n'est pas comme ça. Mais je te remercie. Je suis heureuse. Quelque chose comme ça. Elle décide de vous amener au Vietnam. Vous avez 11 ans, c'est ça ? Voilà. J'ai 11 ans. Moi, je ne ressentais pas ce besoin, cette envie de retourner au Vietnam. Elle a l'impression de faire quelque chose d'important pour vous. Pour elle, c'était un beau cadeau qu'elle voulait me faire pour mes 10 ans. Un cadeau important. Et du coup, on y est allé. Pour moi, c'était un voyage comme les autres. C'est presque des vacances. Oui, complètement. C'était les vacances. Mais sauf qu'à ce moment-là, 10 ans, elle vous emmène jusqu'à l'orphelinat où vous avez été. Oui, tout à fait. On a été à l'orphelinat dans lequel on s'est rencontrés le 9 novembre 1993. Et il y avait les deux religieuses qui étaient là. Et qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête à ce moment-là ? Je me dis oui, c'est bien, quoi. Mais c'est un concept abstrait. Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai même envie de rentrer en France. Pour moi, le Vietnam, ce n'est pas mon pays. Les odeurs me parlent. Les klaxons, enfin, certaines choses me parlent. Les gens me touchent, me regardent. Mais moi, ça ne me parle pas. Et alors, ce qui est fou, c'est que vous allez vous mettre à écrire à votre mère biologique dans les années qui suivent. C'est ça ? Vous avez 12, 13 ans. Tout à fait. Vous écrivez quoi ? Je lui demande pourquoi elle m'a abandonnée, si elle n'avait pas le choix, si elle n'avait pas d'autre choix que de me mettre en adoption. Si elle pense à moi, si elle est morte, si je suis des frères et soeurs, ce sont des lettres que vous écrivez mais que vous n'en voyez pas. Tout à fait. Pourtant, il y a le timbre. Mais je n'arrivais pas à franchir le cap. Je crois que j'avais peur de blesser ma maman adoptive et peur peut-être de la réponse des religieuses. Parce que c'est quoi la réponse dont on a peur, finalement ? Ta maman est morte. Ou elle ne veut plus entendre parler de toi. Donc on a peur du rejet ? Oui, ça, peur du rejet, oui. Christophe, il y a d'abord la question de la ressemblance, à qui je ressemble. Et ensuite, il y a la question de pourquoi j'ai été abandonné ? Oui, tout à fait. Je crois que c'est la première question, c'est pourquoi j'ai été abandonné. C'est la première. Mais quand on est adolescent, qu'on se dit pourquoi, on donne quel type de réponse ? Celle qui vient le plus vite en tête, pour moi, c'est pourquoi j'étais abandonné. Est-ce que mes parents étaient trop jeunes ? Parce que mes parents venaient de se divorcer ? Ou alors parce qu'ils n'avaient pas d'argent ? Mais est-ce qu'il y a la question derrière le pourquoi moi ? Ah oui. Oui, ça, ça hante. Avec quoi, du coup, une part de culpabilité ? En se disant qu'est-ce que j'ai bien pu faire ? Même si c'est irrationnel, parce qu'on est bien d'accord, vous étiez des nourrissons. Oui. Mais il y a ça ? Oui, on peut se dire aussi que j'étais un peu cru, mais que j'ai tué ma mère à la naissance. Elle est peut-être morte en couche. Voilà, oui. Ça fait partie de toutes les pensées. Oui, tout à fait. Vous, Camille, ces questions-là, au début, il y a la ressemblance physique à l'adolescence, 12 ans, et puis il y a ces questions-là sur pourquoi je suis née sous X. Oui, tout à fait. C'est pareil. Même question. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est fascinant. Vous avez été adoptée à six mois, c'est ça ? C'est ça, oui. Parce que j'étais peut-être pas désirée. Enfin, du coup, je n'étais pas désirée ou je n'étais pas attendue. Je ne savais pas. Du coup, quand je suis arrivée dans ce monde, peut-être que j'ai bousillé la vie de quelqu'un. Donc, ça ressemble à de la culpabilité ? Oui. Donc, Justine, on voit que dans les trois situations, il n'y avait pas de mystère. C'est-à-dire que c'est des enfants qui avaient été informés à ces jeunes qu'ils avaient été adoptés. Et puis, c'est à l'adolescence que vont jaillir des questions sur la question de la ressemblance physique au départ. Bon, alors, vous dites des choses passionnantes. C'est des témoignages très riches. D'abord, l'adolescence, c'est effectivement le moment où on a besoin de s'identifier à un groupe, à des pères. Les copains, les copines, vous disiez très bien tout à l'heure, les copains au collège à qui on demande et toi, ça se voit, tu me trouves comment ? Enfin, alors, on a tous le sentiment qu'on est différents. On est trop petit, trop grand, trop gros, trop mince, trop brun, trop blond. Et quand il se trouve qu'on a une spécificité, en tout cas, une histoire de vie qui fait qu'on sent qu'on a vécu quelque chose d'un peu particulier par rapport au groupe, effectivement, on va fixer notre peur de l'exclusion, de l'abandon sur cette question-là. Et c'est à l'adolescence où on chamboule tout parce qu'on se projette dans une histoire de vie. Les garçons, les filles, l'amour, on va devenir parent à son tour. Donc, c'est à l'adolescence où toutes ces questions qui ont été en latence, comme disent les psychologues, en latence, et remises de côté. Allez, on y pensera plus tard. À l'adolescence, ça devient chaud, quoi. On ne peut plus mettre de côté parce que les filles, c'est une vraie question. Et du coup, vous disiez ça très bien tout à l'heure, mais il y a une espèce de bouleversement, un questionnement qui ressurgit. La réaction, Christophe ? Parce que vous approuvez tout ce qu'elle dit. Je n'ai pas le choix. C'est vrai. Vous relatez complètement ce qu'on peut ressentir. Enfin, je ne pense pas. Oui. Et du coup, si, c'est ça. Et puis après, voilà, on en reparlera, je pense. Mais il y a la famille aussi qui arrive après quand on devient soi-même acteur de sa propre famille. Voilà. Alors, on va voir effectivement ce que ça a joué. Et derrière, il y a eu des événements dans vos vies à chacun qui fait que vous êtes passé de ce questionnement à l'action. dans les trois histoires. Et dans votre cas, Jade, vous êtes retournée dans une situation très particulière. C'est qu'à un moment donné, vous êtes orientée vers la puériculture. Oui. Et alors, de voir tous ces bébés naître, là, c'était trop. Beaucoup trop. Oui, en fait, depuis petite, je voulais être infirmière, aider les autres. Et finalement, au fil des années, je voulais me diriger vers la puériculture, la maternité. Donc, du coup, j'ai fait une année d'auquilière de puériculture. Et en fait, le premier stage a débuté par un stage en maternité. Et là, choc. Choc émotionnel. C'est-à-dire ? Énorme. Voir des bébés naître et me dire que moi, je ne sais même pas d'où je venais, ni dans quelles circonstances j'étais née, ni où, à la maison, à l'hôpital, au pied d'un arbre, enfin, toutes les questions passées par la tête. J'ai envié ces bébés, et je me disais, mais eux, ils auront la chance, ils auront l'album photo, ils auront plein de choses. Moi, je ne connais rien. Et du coup, en fait, j'ai craqué en plein milieu de la formation. Je n'ai pas pu aller au bout parce que pour moi, c'était trop. Vous aviez... Juste un petit peu parce que vous disiez tout à l'heure, je trouve ça très émouvant que quand vous êtes... Quand votre maman a pensé vous faire un beau cadeau en vous ramenant, voir l'endroit où vous étiez née, etc., mais c'est important de... Parfois, on a des espèces de... On donne des conseils aux parents, des conseils de psy ou des conseils qui ne collent absolument pas avec les souhaits des parents. Et donc, vous n'aviez rien demandé, probablement votre mère non plus, mais il y a une espèce de contrainte à faire la chose qu'il faudrait faire. Donc, j'imagine que votre maman imaginait que c'est très, très bien. Mais je pense que ça a été un choc dont vous parlez très bien. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est comme s'il fallait choisir ou être intéressé par quelque chose qu'à l'âge de 10 ans, on n'a pas envie de le voir. Et on verra qu'à la suite de ce choc, parce que vous parlez de choc en puriculture, Oui, complètement. Ah oui, c'est un choc. Votre amoureux va finalement essayer de vous convaincre de rechercher vos origines. Tout à fait. Donc, en fait, je rencontre Gilles en mai, j'ai le moral au plus bas, je viens d'arrêter la puriculture, enfin, mon année de formation parce que je n'arrive vraiment même plus à aller en cours ni à me lever. Vous dites « je n'arrive plus », ça veut dire quoi ? Je bloque. Je bloque, je pleure, je fais une sorte de dépression. Et du coup, je me dirige vers une psychothérapeute spécialisée dans l'adoption qui m'aide un petit peu à comprendre, à travailler sur moi et à accepter le fait que j'ai été adoptée parce que du coup, à ce moment-là, je rejette mon adoption, j'en veux à la terre en guerre, enfin, voilà. Et je fais part agile de mon souhait d'aller au Vietnam, de découvrir mes raffines, et de rencontrer ma famille biologique. Et Gilles, du coup, me dit « très bien, partons ». Et en décembre, quelques mois après, on s'est retrouvés au Vietnam. Alors, on va voir tout à l'heure comment ça s'est passé parce qu'en plus, vous avez des images de ce qui s'est passé là-bas. Christophe, vous, à quel moment vous êtes passé dans l'action ? Il y a eu tout ce questionnement et à quel moment vous vous dites et d'ailleurs pourquoi vous vous dites « il faut que je cherche ». C'est arrivé encore une fois au fin collège, en troisième. C'est quand j'ai compris par le biais de personnes et de mes parents, de mes propres parents, ce qu'était l'accouchement sous X. Et là, je comprends qu'une mère puisse ne pas pouvoir s'occuper, il n'était qu'un père aussi, ce qu'on oublie souvent les papas, mais puisse ne pas pouvoir s'occuper d'un enfant. Par contre, je ne comprends pas comment on peut ne pas laisser de traces. C'est quelque chose qui nous... Ça, ça vous met en colère à cette époque ? Oui. Et je commence à poser des questions à mes parents comment on peut en faire des recherches, ce qu'ils ont comme documents, s'ils ont eu des lettres de ma femme. Bien sûr, il n'y a rien, mais pratiquement rien. Et après, quand je vois qu'en fait, il n'y a vraiment rien, qu'on a vraiment laissé un enfant, moi ou d'autres, parce que je comprends qu'il y en a beaucoup d'autres, là, ça m'énerve. Je commence à avoir une colère qui monte. C'est un peu comme quand il y a un décès, il y a plusieurs phases, comme ça, on est dans le déni, après, l'énervement. Je l'imagine, je confirmerai. J'ai raison. Bien sûr. Après, c'est l'acceptation. Vous savez de quoi vous parlez, parce qu'à l'âge de 19 ans, vous avez connu cette situation. Vous parlez de la colère et là, vous allez découvrir la tristesse, parce que vous perdez votre papa d'une leucémie. Oui, d'une leucémie foudroyante en trois jours. Je perds mon père adoptif qui était en pleine force de l'âge. C'est un gros coup dur. Là, c'est une maladie donc c'est encore pire, je dirais, parce que là, on est complètement impuissants. Donc, nouvel abandon, il faut aussi soutenir un peu ma maman parce que c'est son mari et puis qu'elle a plus que moi, finalement, parce que je suis fils unique. C'est une autre forme d'abandon, mais là, c'est un drame. C'est une maladie, on ne peut rien faire. ça va provoquer un choc chez vous. Oui. Et les conséquences, c'est quoi ? J'abandonne mes études, j'étais en école de préparation pour rentrer en école d'infirmier et j'abandonne en pleine année, à plein stage d'ailleurs. Mon père aussi était assez autoritaire, mais du coup, en fait, ça m'enlève des barrières qu'il ne soit plus là et là, je suis lâché. Donc, j'ai arrêté mes études, je suis allé travailler dans les bars. J'ai connu les joies de l'alcool. Voilà, donc j'ai fini dans un état plus que moyen, voilà, alcoolique et j'ai tout mis dans l'alcool. En plus, je bossais dans les bars, donc c'était encore plus facile et ma femme était là pour sortir la tête de l'eau par les cheveux, les héros, on se réveille. Jusqu'à l'ultimatum ? Jusqu'à l'ultimatum ? Ah oui, alors l'ultimatum, oui, on est devenu avec ma femme parent, donc c'est pas un accident, ça a été juste plus vite que prévu, voilà, plus tôt que prévu et bon, on n'était pas non plus à la rue, donc moi, j'avais un travail, elle était encore en études à l'époque de psychologie et par contre, j'étais, voilà, j'étais alcoolique, donc on a eu notre fille, j'ai essayé d'arrêter tout seul et on a eu notre fille et puis au bout d'un an, après une énième fois où je rentrais à l'alcooliser le soir, elle m'a dit bon maintenant, c'est stop, c'est soit tu te soignes tout de suite, soit tu nous perds toutes les deux. Après, il y a un passage, voilà, en hôpital il fallait que j'arrête tout parce que c'est ma famille que je construisais, qu'il ne fallait pas, là c'est bon, il n'y a plus d'abandon, il n'y a plus, là c'était moi qui étais en train de tout gâcher quoi. Et ma femme a eu énormément de patience et énormément de courage parce que elle s'occupait tous les jours d'un bébé, parce que là, d'un bébé, d'un compagnon alcoolique, d'une maison, des études, c'est un master, bon voilà, c'est... Et en plus, avoir la force de dire bon, mettre un ultimatum parce qu'on pourrait aussi se dire bah non, mais tu t'en vas, je veux pas de ça pour ma fille. Et donc voilà, tout ça, c'est un courage, un gros respect, enfin vraiment énorme prix Nobel, je veux dire. Un hommage pour elle. Oui, vraiment. Bon, et pour vous parce que vous êtes là pour en parler. Oui, voilà, ça c'est... Et la naissance, parce qu'effectivement, on a vu tout à l'heure comment ça s'est passé pour Jade, de voir tous ces bébés qui naissaient, c'était compliqué, ça lui renvoyait, ça lui renvoyait sa propre naissance. Vous, vous devenez papa. Oui. Et ça se passe comment dans votre tête ? Alors, l'attente de la naissance était un peu torture, c'est-à-dire que... Mais je pense que c'est pour beaucoup de... De jeunes pères. De jeunes pères, voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être un bon père ? Est-ce qu'on va gérer ? Est-ce qu'on va pas se séparer ? Est-ce que... Voilà. Et puis une fois que l'enfant en est, ça remet beaucoup de choses. Là, on se dit, ça y est, c'est mon enfant, c'est ma femme. Je suis père, quoi. Je suis ce que j'ai toujours cherché. C'est joliment dit. Comment ? Oui. Vous avez toujours cherché votre père et là, vous dites, c'est moi, c'est toi. Oui, voilà, c'est ça. Et comment j'assume ? J'arrive déjà pas à me comprendre à l'intérieur entièrement, puisqu'il me manque quelque chose, comment je vais réussir à être au top, quoi. Et effectivement, les premiers mois, j'ai pas été au top du tout. Ça remet des choses en nous. Ça m'a donné envie de reprendre des recherches parce que je me suis dit, ma fille, c'est ma chère. Et moi, j'ai ressenti quelque chose quand elle est arrivée quand même. J'ai ressenti de l'amour. Je voyais pas comment j'allais pouvoir dire aux infirmières, alors je sais pas exactement comment ça se fait, mais on peut pas s'en occuper. Faut la faire... Fatalement, vous avez repensé à ces gens. Voilà. Vous avez essayé de vous identifier à ceux qui avaient accouché sous X de vous. pour dire, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ? Oui, alors sans forcément de jugement, mais juste en essayant de vraiment comprendre le fond. Pourquoi et comment ? Parce que quand on a un enfant, même si c'est... Voilà. Même si on peut pas... C'est quand même... J'imagine pas le laisser, en fait. C'est pas possible. Donc je me dis, soit il faut une grosse, grosse force de caractère pour être obligé de laisser son enfant, soit il faut carrément n'avoir rien à faire. et ça me paraît... Vous n'y croyez pas ? Non. Donc là, en fait, ça a redonné une façon... J'ai revu les choses différemment. Je me suis dit, en fait, ces mères, elles ont plus de courage que de la négligence et de la lâcheté. C'est ça que vous voulez dire. Voilà. C'est pas de la négligence, c'est une épreuve de l'existence. Oui, c'est ça. Et donc, ça m'a renforcé sur le fait de retrouver ma mère et mon père et d'avoir une... d'avoir une vision plus sympathique de ce que je me faisais de parents qui étaient obligés de faire naître sous X. Alors, regarde comment vous vous y êtes pris pour les recherches. Juste l'aide, parce qu'on a entendu quand même un pan de la vie pour le coup de Christophe. Qu'est-ce qui vous marque dans ce que vous venez d'entendre ? C'est super émouvant. Et c'est vrai que le fait de devenir père, vous dites que ça vous a permis de repenser peut-être l'hostilité ou en tout cas l'incompréhension ou le rejet que vous ressentiez à l'égard de ces parents biologiques qui n'avaient pas pu vous élever. Alors, vous parliez tout à l'heure de comment on peut faire une chose pareille. C'est une loi, l'accouchement sous X, qui a été proposée pour deux bonnes raisons, je dirais, pour que des femmes qui étaient contraintes d'avoir une grossesse qu'elles ne souhaitaient pas puissent donner une chance à des enfants de grandir dans des familles qui ne seraient pas perturbées ou stigmatisées par la honte qu'elles devaient porter. Par exemple, on parle des femmes après la Deuxième Guerre mondiale qui avaient eu des enfants avec des soldats allemands et qui devaient pouvoir donner à ces enfants la chance d'être élevées sans être stigmatisées comme les enfants des méchants, les enfants des... Voilà. Donc, c'était une mesure de protection de l'enfance. Aujourd'hui, les choses changent. On n'est plus dans la même situation. on doit repenser cette question du secret. Alors, avant que ce soit repensé, Camille, vous, c'est à 18 ans. C'est-à-dire, c'est vraiment après votre majorité que vous êtes entrée dans l'action ? C'est ça. Je me suis dit ça y est, je peux aller voir mon dossier à l'aide sociale à l'enfant. Qu'est-ce que vous attendiez ? Je pense, oui. Puis, c'était une partie de ma vie où j'avais fini l'école et puis, voilà, je cherchais du travail. Je me suis dit allez, je rentre en action. C'est parti, quoi. Dans quel état d'esprit ? Parce qu'il y a l'envie de savoir et la peur de savoir aussi. Ah oui, mais je me suis toujours mis des barrières, de toute façon. C'est-à-dire ? Je ne me donnais pas espoir. Je me disais, il n'y aura peut-être rien dans ton dossier et voilà, tu y vas et au moins, tu sauras s'il y a quelque chose ou pas dedans. Alors, c'est quoi la démarche, en fait ? Ça consiste en quoi ? J'ai été à l'aide sociale à l'enfance, du coup. J'ai été avec ma maman. C'était important qu'elle soit là ? Oui, oui, j'ai vraiment été soutenue. Vraiment. Du coup, on a été toutes les deux et il y a une dame qui nous a reçues et elle a aussi m'a répété, voilà, il ne faut pas attendre beaucoup de choses. Il n'y aura peut-être rien dans votre dossier. Elle vous le dit avant d'ouvrir le dossier. Donc, c'est un moment fort. Oui. Et il y a quoi dedans ? Eh bien, il y a une signature. On verra que ça a de l'importance pour la suite. Oui, oui, vraiment une signature, du coup, un prénom aussi. Mais là, pareil, la dame m'a dit c'est peut-être une fausse signature, un faux prénom pour brouiller les pistes. C'est pareil. Mais moi, c'était déjà ça, c'était juste son écriture. Vous dites avec le sourire ce que vous vous rappelez de ce que vous ressentez juste avec ces deux petits éléments ténus. Oui, mais c'était juste énorme pour moi. Je partais de rien, j'arrive et j'ai juste son écriture et pour moi, c'est quelque chose. Puis du coup, dans le dossier, pareil, c'est marqué à la fin, voilà, mademoiselle ne souhaite pas assumer seule l'éducation d'enfant. Je ne sais plus exactement comment c'est noté et les scolaires, voilà. Et du coup, ça expliquait, ça expliquait beaucoup, ça expliquait pas mal de choses. C'est vrai que dans ma tête, moi, je me suis dit, mince, est-ce que ça partait d'un piole ? Je m'ai aussi imaginé des scénarios horribles, en fait. Et ça m'a presque rassurée de me dire, en fait, voilà, elle était jeune, il y avait son âge, c'était marqué 19 ans. Donc, pas de jugement ? Non. Mais contente d'avoir une signature ? Oui. Un nom, un âge et rien d'autre ? C'est ça. Donc, là, vous vous transformez en Sherlock Holmes ? Tout à fait. En détective ? Sauf que là, je me mets à votre place, c'est pas grand-chose ? Non. On ne peut pas aller dans la rue montrer ses signatures ? Non, c'est sûr. Donc, on s'y prend comment ? Eh bien, moi, j'ai eu la chance de connaître... Enfin, du coup, c'est une amie de mes parents qui aide les enfants des sous X. C'est une grande inquiétrice, j'ai envie de dire, qui m'a dit, écoute, je veux bien t'aider, dis-moi ce qu'il y a dans ton dossier, quoi. Du coup, je suis partie de ça et c'est là où elle m'a dit, je pense, tu peux commencer à créer une page sur Internet et je me suis lancée là-dedans. Et donc là, sur cette page, vous dites quoi ? Eh bien, j'ai dit, je m'appelle Camille Lucie, je suis née sous X le 20 août 1993 à Nantes. Ma mère de naissance aurait eu 19 ans en 1993. Puis j'ai mis la signature en photo. En disant, si quelqu'un se reconnaît ou si quelqu'un connaît cette personne ? Bah, du coup, si quelqu'un reconnaît cette signature. Et donc, cette page, comment ça se passe ? Vous savez qui va venir la visiter ? Vous l'envoyez à des gens qui vont l'envoyer à d'autres gens ? Voilà, du coup, j'ai commencé comme ça. Je l'ai partagé sur d'autres groupes de recherche, données sous X, recherche de famille, tout ça. Et les gens commençaient à venir, à repartager, et voilà, ainsi de suite. Et je me suis dit, c'est chouette, il y a des gens qui viennent m'aider. C'est chouette. rien que ça, c'est réjouissant. Ah oui, ça fait du bien. Et donc, du coup, vous allez avoir des mails, des réponses, des fausses pistes ? C'est ça. Et c'est là, du coup, au début, ma page, elle voyageait un petit peu, mais c'était pas non plus énorme. J'avais des encouragements et voilà, c'est tout. Et j'ai une Sous X qui m'a contactée qui m'a dit, écoute, moi, j'ai partagé une photo de moi avec les quelques éléments que j'avais dans mon dossier. Et ça, j'ai réussi à retrouver grâce à ces petits éléments-là. Donc, ça vous donne de l'espoir ? C'est ça. Là, du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est parti, on met une photo de moi. Donc, on verra. Jusqu'à ce que vous receviez un mail qui va tout changer. On va en parler dans un instant. Jade, on va parler de ce voyage puisque votre amoureux trouve formidable l'idée que vous alliez au Vietnam. Vous partez dans quel état d'esprit ? Parce que vous savez dans quel village aller puisque votre maman vous avait amené à l'âge de 10 ans. Donc, cette fois, à l'époque, vous ne compreniez pas tellement ce que vous faisiez là. Et cette fois, c'est votre volonté. Donc, encore une fois, l'envie de quoi et la peur de quoi ? l'envie de pouvoir mettre un visage sur le nom de la femme qui m'a mise au monde et qui a signé le papier disant qu'elle me confiait à l'adoption. Et la peur, la peur du rejet, la peur qu'elle ne veuille pas me voir et la peur qu'elle soit déçue. Et Gilles, votre compagnon est important à ce moment-là ? Oui. Parce que chaque fois qu'il y a un petit découragement, il vous pousse ? Oui. Je me souviens que quand on devait justement aller à l'orphelinat là où je suis née, moi, j'avais très peur. Je ne voulais pas. J'avais presque même envie de rester là où nous étions et de ne pas franchir le pas. Alors que pourtant... C'est devenu pour ça. C'est tout le paradoxe de la vie. Et au bout de cinq jours, quand j'ai repoussé, Gilles m'a dit bon, c'est bon. J'ai pris les billets pour le car. On prendra le car et on ira. Et là, en fait, on va à Plekou, là où je suis née. Et on arrive à l'orphelinat. Donc, en fait, on est accueillis par des religieuses avec qui j'avais déjà échangé sur Internet quand j'avais commencé mes recherches en France. Et du coup, on va dans l'église parce qu'il y avait déjà la messe le soir. Et on entend le prêtre qui fait passer une annonce disant que je suis là dans l'église pour retrouver ma famille, enfin ma maman. C'est ce que vous aviez demandé à qui, du coup ? Du coup, en fait, j'avais demandé aux religieuses. D'accord. J'avais montré, scanner mon extrait de naissance, mon extrait d'adoption, tout ça. Donc, pendant le prêche, pendant la messe ? Voilà, complètement. Bon, on vous traduit, j'imagine, parce que vous ne parlez pas de vietnamien. Tout à fait, non, non. Mais il parle de vous en disant, voilà, je suis là pour connaître ma maman. Et la religieuse me fait un coup de coude en me disant, tu vois, il parle de toi, il parle de toi. Et j'ai à la fois peur et à la fois, je me dis, bon, je suis quand même contente de voir que le prêtre a l'air vraiment de s'intéresser à mon histoire. C'est la même idée que Camille, d'ailleurs. C'est cette idée que ces questions existentielles, finalement, les gens les comprennent. Vous avez vu 14 000 personnes vous comprendre et là, vous voyez toute une église vous comprendre et un prêtre qui vous comprend. C'est l'envie d'être compris, non ? Et alors, qu'est-ce qui va se passer après cette messe ? Et alors, après cette messe, on est allé à l'orphelinat dans lequel je suis passée les premiers mois de ma vie. Et là, vous avez quel âge à ce moment-là ? Là, j'avais 21 ans. Beaucoup d'émotions, des flashs, mais peut-être sûrement l'inconscient, les odeurs, les cris des enfants, les enfants qui pleurent. J'ai l'impression d'avoir plein de flashbacks. Et beaucoup d'émotions. Oui. Là, je vois la directrice de l'orphelinat qui vient et qui me demande mes papiers, enfin, les papiers de mon adoption, de mon extrait de naissance. Je lui donne. Elle va faire un tour dans son bureau. Elle n'est pas très bavarde. Et là, en fait, je la vois arriver avec un grand carton avec mon nom en vietnamien. Et elle l'ouvre et là, en fait, il y a plein d'albums photos avec des photos de moi tout bébé dès ma naissance, quelques semaines après ma naissance. Dans l'orphelinat ? Voilà. Tout à fait. Vous ressentez quoi à ce moment-là ? C'est un pan de votre vie qui rejaillit ? Tout à fait. Je sais enfin comment j'étais étant tout bébé. Je peux enfin mettre un visuel sur le bébé que j'étais toute petite. Il reste quelque chose. Voilà. Tout à fait. Et puis, il y a des êtres humains qui ont eu l'intention. Quelqu'un a gardé quelque chose. C'est ça. Il reste quelque chose. Voilà. Je ne suis pas abandonnée au milieu. Mais oui, mais oui. C'est très important pour moi. Bon, et alors du coup, cette dame qui ouvre cette boîte vous montre ses photos. Voilà. Mais est-ce qu'elle a la possibilité de vous aider à trouver cette marge biologique ? Et alors, en fait, miracle ou hasard de la vie, tout ce qu'on veut, à côté, il y avait un couple de la cinquantaine d'années qui revenait une fois par semaine pour voir si leur enfant qu'il avait confié aux religieuses aussi, qu'il avait mis en adoption parce qu'il était trop pauvre, revenait justement, enfin, il voulait savoir si leur enfant avait fait comme moi, revenait pour chercher ses racines. Et du coup, moi, j'ai voulu leur montrer leurs photos, leur faire partager ma joie. On tourne les photos et en fait, la dame me dit mais cette femme, je la connais, c'est ma cousine. Et en fait, cette femme... Vous nous faites des frissons, donc vous, on imagine... Enfin, hasard total, quoi. Mais là, vous ressentez quoi à ce moment-là ? Je peux enfin mettre un visage sur ma mère et surtout me dire que j'aurais sûrement des chances de pouvoir reprendre contact avec ma mère. Et du coup, ma tante me dit j'ai son numéro quelque part chez moi, il faudra que je te le donne. Alors, attendez, quand vous dites votre tante, c'est qui ? La femme qui était en fait à l'orphelinat... Oui, non, ma tante, la cousine de ma mère... C'est normal qu'on s'embrouille. Qui était à l'orphelinat et qui dit je connais cette femme. Cette dame dit je la connais, c'est ma cousine et j'ai son numéro de téléphone. Tout à fait. Sauf qu'avoir son numéro de téléphone, ça ne veut pas dire si elle veut vous voir ou pas. Voilà. C'est la question que vous posiez. Donc, j'ai quand même le soulagement de me dire qu'il y a moyen de rentrer en contact. Mais, maintenant, je me demande si jamais est-ce que ma mère veut me revoir, est-ce qu'elle a toujours le même numéro de téléphone, déjà ? Est-ce que le fait que je déparque dans sa vie comme ça, deux jours au lendemain... D'être presque gênée, finalement ? Oui. Vous avez peur d'être intrusive ? Oui. Oui. Ah oui. Très. Peur d'être en trop ou de lui réveiller des choses enfouies du passé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je dois repartir. Enfin, je dois quitter ma ville natale pour passer Noël dans une autre ville. Je me souviens, j'étais à l'hôtel. On allait dîner avec Gilles. Téléphone fun. Je décroche. Elle a rugiuse. Elle me dit, voilà, Hong, mon prénom vietnamien, on a retrouvé ta maman. Elle veut te rencontrer. On t'attend dans deux jours. Et je n'y crois pas. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Non. Je demande même si l'histoire n'est pas arrangée. Enfin, plein de choses qui m'aginent dans ma tête. Je me pose 20 000 questions. Donc, on a du mal à y croire. Oui. Deux jours après, on part avec Gilles. Je suis complètement tendue. Enfin, j'ai peur, je n'ai pas de bonne humeur parce que je stresse. Je suis dans tous mes états. Et en fait, il est 9h30 du matin. Comme je ne tiens plus en place dans l'orphelinat, je dis à Gilles qu'on va faire un tour dans le village. Et en fait, on est revenus avec un quart d'heure de retard. Et là, en fait, je vois ma mère et mes deux demi-sœurs courir vers moi. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Énormément de joie. La joie de soulagement. Parce que le fait qu'elle court vers vous, ça donne une sacrée réponse à toutes vos questions. Ah oui. C'était ce qu'elle a envie de me voir, la réponse est oui. Oui. En fait, je me sens aimée et pas trop présente. Moi qui pense être en trop ou être jetée, je me dis mais finalement, tant de peur pour que au final je sois acceptée. Et du coup, j'ai appris que j'avais deux sœurs. Je suis l'aînée et j'ai une sœur de 18 ans qui a la même forme de visage que le mien et la petite de 10 ans qui a la même marque et le même grain de beauté que le mien. C'est pas anodin ce détail pour vous ? Voilà. C'est grain de beauté. Tout à fait. Et un sentiment d'appartenance. Voilà. Oui. Ma maman du Vietnam, m'explique pourquoi elle m'a mis en adoption, parce qu'elle était malade, qu'elle n'avait pas d'argent. Et en fait, pendant les 5h30 durant lesquelles on a été ensemble, on a un peu, on a parlé de moi quand j'étais bébé, du fait que quand elle a voulu, quand elle a dû me confier définitivement religieuse, j'étais sur un petit cheval à bascule et j'avais compris que cette fois-ci elle ne reviendrait pas, qu'elle me laisserait définitivement. Et du coup, il paraît que je pleurais, je pleurais parce que j'avais vraiment compris et elle, elle ne voulait pas partir, elle voulait rester avec moi et le religieuse, je lui disais mais partez, partez, ce sera encore plus dur et elle a compris que vous partiez donc ne revenez pas. Et le fait d'avoir cette image, de pouvoir me dire que oui, j'ai bien pleuré, oui, j'ai compris qu'on allait être séparés pour la vie sûrement, ça m'a soulagée de pouvoir comprendre, rassembler un peu les pièces du puzzle qui me manquaient, pouvoir mettre des mots sur les mots et ça a été un soulagement et à table, quand on a déjeuné, ma maman m'a donné, m'a fait déjeuner, enfin m'a donné à manger avec la petite cuillère elle a rattrapé le temps perdu voilà, elle a rattrapé le temps perdu et ça a été très rigolo et je me suis sentie à la fois un peu comme une enfant mais adulte en ayant pu recomposer vraiment les pièces du puzzle. Gilles a filmé ça donc votre amoureux et donc on assiste à un petit moment de votre vie. Il m'a raconté que quand elle voulait cesser quand elle est partie vous avez pleuré elle se retourne pour vous embrasser elle reste ici avec les soeurs deux mois pour que vous pour soigner pour se soigner merci de mon Dieu elle est rentrée à la maison elle pleure elle a pleuré beaucoup parce qu'elle pense à vous l'amour maternel qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images parce qu'elles sont fondatrices de tout ce que vous êtes aujourd'hui je ressente de la fierté la fierté d'avoir pu franchir ce cap qui était très important pour moi et et pour vous il y a un avant un après oui oui je me en fait pour devenir maman plus tard pour grandir devenir femme j'ai besoin de pouvoir savoir d'où je venais pouvoir comprendre pourquoi j'avais timide en adoption pourquoi moi et là j'ai enfin pu retrouver retrouver mes racines vous dites j'ai bien fait d'avoir cherché oui j'ai aucun regret alors on va voir ce qui s'est passé après ça et puis vous nous direz aussi comment votre maman adoptive a vécu tout ça parce que j'imagine que c'est pas simple c'est très particulier on va en parler dans un instant sensation spontanée Christophe quand vous voyez cette scène c'est extraordinaire c'est je pense que t'as dû vivre quelque chose de une sorte d'aboutissement t'as dû toute la chape de plomb que t'avais à mon avis elle a dû c'est magnifique je sais pas j'ai pas de mon impression de vivre enfin une série télé là c'est vraiment quelque chose de il y a un dénouement un dénouement le happy end bien sûr le fait d'avoir un visage une rencontre des réponses à certaines questions qu'elles soient faites à plusieurs milliers de kilomètres ou par mail ou je sais pas enfin voilà oui c'est un dénouement un dénouement que j'ai imaginé 50 fois oui bien sûr enfin 50 fois beaucoup plus 50 000 fois voilà exactement donc concrètement dans votre situation on va essayer de comprendre vous en êtes parce qu'on a compris que vous n'aviez pas encore rencontré vos parents biologiques les démarches que vous avez faites les recherches que vous avez faites et la situation dans laquelle vous êtes c'est quoi alors les démarches j'ai eu 18 ans j'ai commencé à lancer des recherches et puis c'est finalement à 19 ans pourquoi enfin coopérer vraiment enfin c'était que j'ai voulu c'était juste un peu avant même d'ailleurs que j'ai commencé à entamer les procédures et j'ai donc je suis allé de par les documents que j'avais de ma mère donc de l'adoption parce qu'ils avaient des documents des procès-verbes du juge qui disaient que c'était ok tout ça tout ça venait soit de l'ASE donc l'Aide sociale à l'enfance ou de l'ADAS mais pas du tout avec une quelconque origine donc avec tous ces documents là en fait je suis allé tout bêtement aux adresses des lettres reçues donc ça m'a emmené d'abord à l'ADAS qui m'ont dit qu'ils ne géraient plus ça depuis 1983 ce qui était quand même bizarre puisque je suis né en 87 et ils m'ont renvoyé vers l'ASE j'ai fait une demande l'aide sociale à l'enfance donc tout à fait pardon l'aide sociale à l'enfance j'ai d'abord envoyé un courrier donc écrit en AR et sans réponse j'ai envoyé un deuxième courrier où j'ai eu une réponse en disant qu'il n'y avait pas de dossier à mon nom que ça devait être certainement à l'ADAS cette fois-ci j'ai dit bon allez on ne va pas faire le ping-pong trop longtemps j'y suis allé sur place donc il faut imaginer que j'avais 19 ans que j'allais avec mon petit sac à dos lycéen et j'étais confronté et à l'administration et à la question complexe finalement qui concerne l'ADOP et on regardait souvent avec des yeux comme ça et on me disait mais qu'est-ce que vous venez chercher exactement et un jour c'est pas que j'ai craqué mais dans ce bureau j'ai dit je viens chercher mes origines ah vous cherchez vos origines monsieur mais là nous on n'a rien et on avait vraiment mais aucune réponse à me donner et là j'ai au bout de trois fois donc j'ai lâché lâché le morceau et j'ai dit bon bah c'est tout pour l'instant je vais arrêter là et puis à 26 ans finalement vous faites comme Camille vous décidez de publier une page sur les réseaux sociaux voilà c'est ça donc je sais plus pourquoi je l'ai faite en fait il me semble que c'est peut-être sur le même un coup de tête j'ai vu que voilà donc je récupère quoi un petit peu pas moins de 1000 abonnés bon et je reçois quand même pas mal de réponses beaucoup de gens qui m'aident donc ça vous réconforte ? ça me réconforte et moi quand j'ai commencé j'ai créé cette page en fait c'était dans l'émergence où toutes ces pages se créaient voilà donc à ce moment là j'étais en relation avec la même la même dame qui a aidé Camille aussi elle n'a pas pu faire grand chose elle m'a aidé elle m'a donné des conseils elle m'a demandé et puis c'est dans ce cadre là finalement vous allez recevoir cette étrange mail alors étrange ça ressemble à un jugement en tout cas inattendu inattendu voilà le tour des étrange en fait si ça marche c'est pas plus réactif finalement donc je reçois un mail avec une photo de la personne enfin du frère de la personne qui m'envoie ça et qui me dit regarde tu ressembles à mon frère et je regarde et quelques traits effectivement bon on me rase les cheveux oui effectivement on me laisse pousser un petit peu de barbe oui ce mail me dit tout simplement que je pourrais être leur frère et que si je veux en gros en savoir plus c'est pas une obligation je peux répondre et puis voilà donc je réponds je fais écoutez ça m'interlogue ça me surprend oui si vous avez plus d'informations voilà je suis complètement preneur il n'y a pas de soucis et donc la personne qui était en photo donc pas la personne qui m'avait écrite là me contacte directement il m'explique qu'il a une histoire à mon sujet que je viens pas d'Abbeville que je suis pas peut-être pas né finalement le 27 mai que peut-être on aurait menti on aurait pas tout dit tout ça oulala alors ça m'intrigue je reste distant mais ça m'intrigue et il me dit voilà moi je te dis ça si tu prends ou pas mais tout concorde en tout cas au niveau des dates au niveau du faciès donc cette personne vous dit quoi exactement vous dit notre mère a accouché d'un enfant et on lui a dit qu'il était mort né et donc cet enfant a disparu et ce serait vous exactement donc il me laisse son numéro de téléphone on s'appelle et il me dit ça donc elle aurait accouché sur Paris dans une ligne privée en accouchant elle aurait entendu l'enfant pleurer donc elle ne croit pas cette version elle ne croit pas la version et ils ont même entamé des procédures contre voilà contre la clinique contre la clinique et voilà et donc cette histoire m'a complètement chamboulé un peu la tête et finalement on a continué de s'appeler avec cette personne finalement après on a parlé de choses et d'autres sans rentrer vraiment dans l'intimité en plus c'était c'est devenu presque un oui presque très bonne connaissance pratiquement amis donc là depuis 2-3 ans on essaie de se voir là donc sur Paris pour se rencontrer donc ça c'est autre chose ça c'est un projet ça c'est un projet parce que ce qui est important c'est que vous avez cette information qui a l'air presque incongrue qui va vous perturber vous chambouler le seul moyen d'avoir une réponse ce serait quoi le test le test ADN alors le test de fratrie coûte 500 euros pour chaque frère pour chaque frère et soeur m'avait proposé de le payer donc je me voyais pas lui dire enfin leur dire donc à toute la famille parce que c'est toute une famille quand même qui m'attend quand même enfin ça aussi c'est voilà à votre levée de sourcils je vois que c'est c'est quand même pas rien comme situation je dis que c'est pas que le frère qui fait des investigations non plus il y a une grande famille vous ressentez une sorte de pression ouais voilà il y a une sorte d'oppression le fait qu'ils soient tous derrière parce que quand on s'appelait des fois il passait le père il passait le frère c'est la sœur et je suis là de côté au téléphone tout seul dans mon canapé appelé qu'est-ce qui se passe qui j'ai au téléphone à qui je parle et c'est compliqué de voilà c'est compliqué d'y croire oui je reconnais que j'ai des sérieux doutes et bien peur de décevoir oui et non oui parce qu'ils se font des faux espoirs peut-être et moi derrière je dis mais oui arrêtez d'être persuadé quoi donc c'est fou c'est spécial vous nous direz pourquoi ça vous fait sourire parce que ça en termes de roman familial là c'est carabiné et donc la question c'est que à cet instant précis dans votre vie évidemment vous en êtes là c'est à dire que ça a presque stoppé vos recherches parce que tellement là c'est quelque chose d'inattendu c'est déjà stoppé à un moment je m'arrête là pour l'instant et j'essaie de creuser cette piste quand même sans aller jusqu'au bout c'est que moi et l'interlocuteur on peut pas aller jusqu'au bout il y a des barrières quand même voilà parce que si l'histoire est vraie c'est quand même c'est quand même une histoire où il y a des gens plus ou moins importants de l'époque voilà respectés dans le domaine je comprends pas la maternité ben voilà des professeurs respectés c'est à dire que si l'histoire est vraie vous vous retrouvez une famille c'est la que vous cherchiez mais d'un seul coup ça met en cause tout un système ça que vous dites c'est énorme oui mais c'est énorme je vois pas je comprends pas comment je peux être embarqué dedans en fait alors je suis complètement passif au départ et là ça fait comme si vous étiez embarqué dans une histoire criminelle d'un coup et que non je suis resté chez moi un film de Martin Scorsese ou un truc comme ça oui c'est un peu ça et donc vous en êtes là et vous n'avez pas pris de décision non aujourd'hui j'ai pas pris de décision ce qui est un peu l'objet d'ailleurs de ma présence c'est à dire c'était un petit peu voir écouter différents témoignages écouter des psys écouter voir un petit peu comment les gens ont pu se dépêtrer des fois d'une situation pas comme celle-ci forcément mais d'une situation psychologique et affective comment ils ont réussi à faire le pas et puis à trouver une force la force de se dire bon bah voilà là je vais pouvoir savoir et je suis prêt à le savoir c'est surtout ça en fait est-ce que je suis prêt à le savoir c'est là mon goût est-ce que je suis prêt à savoir c'est la question que vous posez aujourd'hui oui Camille votre réaction parce qu'on verra ce qui vous est arrivé de votre côté là aussi un mail a changé le cours de votre vie mais la situation c'est que vous l'entendez vous auriez quoi à sa place moi j'étais trop curieuse j'avais besoin d'aller jusqu'au bout en fait vous iriez jusqu'au test ADN oui vous Jade comme Camille j'éprouverais le besoin de savoir je crois que je mourrais d'envie de savoir d'aller au bout au moins de cette piste là d'aller au bout là vous lui mettez pas la pression non non c'est une question pas du tout mais en même temps elle s'autorise à répondre parce qu'il a dit j'ai décidé de venir là vous êtes bizarre vous savez exactement ce qu'il faut faire non oui c'est sûr alors vous savez je vous ai pas demandé Gislaine ce que vous feriez à sa place vous avez bien fait parce que finalement quelqu'un viendrait vous voir dans un cabinet pour vous raconter cette situation et encore une fois on est pas dans un cabinet vous renvoyez la personne vers ses émotions vers ses sentiments vous faites quoi parce que c'est compliqué oui aller parler à quelqu'un bien évidemment vous dites quelqu'un c'est un psy bah ouais un psy parce que dans votre langage quelqu'un c'est un psy c'est vrai vous avez raison pour aller voir quelqu'un dans la rue vous êtes un quelqu'un allez parler à quelqu'un à qui bah un psy vous l'avez jamais fait ah si si il a parlé à sa femme qui est psy mais qui est sa femme donc c'est peut-être un peu compliqué non juste j'affine juste une chose en fait c'est que pourquoi je veux pas enfin pourquoi j'ai peur en fait de savoir c'est aussi parce que voilà j'étais abandonné à la naissance j'en ai fait subir à ma femme quand même à mes parents adoptifs aussi et donc je me dis ça vous voyez ça je suis pas d'accord oui mais vous avez vous avez l'idée que vous avez fait subir à des gens qui ont choisi de vous adopter et qui savaient qu'un jour ou l'autre peut-être que vous seriez dans cette quête c'est un choix qu'on fait après votre femme vous a choisi aussi enfin tous ces gens vous ont choisi probablement pour de bonnes raisons mais justement et ils doivent faire avec justement comme ils m'ont choisi à chaque fois je leur en fais baver entre guillemets alors d'une façon ou d'une autre il faut qu'il y ait à voir quelqu'un mais non mais non mais c'est intéressant je sens que je sens que je veux enlever cette culpabilité mais oui c'est gentil je veux pas l'enlever mais au moins chacun est responsable voilà c'est aussi peur de chamboulement en fait d'un coup cette coupure peur de faire souffrir peur de faire souffrir plus que souffrir vous même ah oui ça ça a été ouais bien sûr je sais pas si c'est pareil pour tous les autres je pose la question effectivement à Camille votre maman est venue avec vous pour ouvrir ce dossier avec cette signature vous avez fait cette page sur internet 14 000 personnes vous ont soutenu c'est de la chaleur du soutien on vous comprend donc ça c'est déjà un début soulagement et puis qu'est-ce qui va se passer pour vous et bah du coup je vais recevoir un message un peu plus différent des autres qui me dit bah écoute tu ressembles énormément à une ancienne amie d'enfance c'est fou la signature aussi ça me parle et du coup bah j'envoie cette piste à la personne qui nous aide en commun elle me recontacte elle me dit bah écoute je crois que ça commence à être sérieux en fait les dates concordent avec ce qu'il dit ce mail dit c'est j'ai une amie d'enfance qui pourrait être votre mère c'est ça tout à fait je vais rentrer en contact avec cette personne du coup quand elle me dit c'est sérieux apparemment et en parallèle bah la personne qui m'a contactée sur internet m'a dit bah je pense même par rapport aux dates savoir peut-être qui peut être ton père biologique waouh si vite c'est trop cool et donc cette personne qui pourrait être votre père accepte de rentrer en contact avec vous c'est ça c'est ça mais lui il était prêt et du coup il a refait sa vie et il avait prévenu sa femme également que peut-être un jour j'éparquerai dans leur vie je frapperai à la porte alors ça vous savez parce qu'il vous l'a dit oui racontez nous la première fois que vous rentrez en contact et bien du coup ça s'est fait par internet par message et on s'est donné rendez-vous après le travail et il est venu me chercher alors le journée de travail elle était horrible du coup j'arrêtais pas d'y penser j'étais pas du tout présente mais c'était j'étais vraiment impatiente j'avais peur il y avait beaucoup d'émotions j'arrivais pas à tout gérer j'étais impatiente et peur de quoi finalement parce que dans ce cas précis vous saviez qu'il attendait finalement votre appel quelque part oui je me suis enfin est-ce qu'il ouais est-ce qu'il va pas être déçu est-ce qu'il attendait quelqu'un d'autre c'est intéressant parce que vous l'avez dit aussi et finalement la rencontre s'est passée comment et bien j'étais assez timide je sais pas trop parler je savais pas trop quoi dire je sais pas poser des questions j'avais peur de blesser ou de poser une mauvaise question donc finalement vous abordez pas tant que ça la question non ils vous donnent des informations oui qu'est-ce que vous apprenez à ce moment là et bien que ils étaient amoureux mais qu'ils étaient trop jeunes et que voilà j'étais pas prévue donc à ce moment là vous savez que cette personne c'est votre père biologique ah oui et vous rencontrez sa famille c'est ça c'était un grand moment c'est à dire et bien je me souviens on a des rendez-vous chez eux du coup il y avait le cercle familial principal je suis arrivée j'étais encore dans ma voiture je t'ai pas encore sortie de ma voiture qu'il y a mon cousin du coup qui arrive avec une petite fleur il toque à la vitre tiens regarde c'est pour toi et tout mais c'était merveilleux en fait j'ai été super bien accueillée j'ai été mise à l'aise tout de suite mais c'est bizarre cette sensation de se dire je suis à l'aise alors que je les connais pas et un sentiment d'appartenance ouais en tout cas c'est ce qu'ils veulent que vous ressentiez ah oui complètement et ça fait du bien de ne pas avoir eu un autre rejet en fait et donc du coup tout à l'heure Christophe disait que là on était dans un dénouement d'un film américain là aussi ah oui et on a pas parlé de votre maman biologique et alors comment se passe ce coup de fil et bien c'était c'était gênant je me souviens que c'était gênant parce que elle arrivait pas à revenir sur le passé et je sentais que c'était pas à moi de poser des questions sur le passé du coup j'ai pas osé on a parlé de la vie quotidienne du travail quels animaux j'avais à la maison des trucs tout simples et et je sentais qu'elle était pas prête en fait à retourner dans le passé du coup il y avait beaucoup de blanc c'était vraiment très gênant mais voilà j'ai respecté et j'ai pas été plus loin parce qu'elle était pas prête vous connaissez son visage je lui ai demandé de m'envoyer une photo après et ça c'était juste énorme je lui ai montré à tout le monde trop fier en fait c'est une belle femme et vraiment enfin de mettre un visage en fait sur la signature sur ma mère biologique en fait il y a eu d'autres coups de fil entre vous et elle euh ouais je dirais en 3 ans c'est peut-être une fois par an avec la même gêne ouais mais ça commence à être un peu plus détendu quand même parce que vous l'avez entendu rire au téléphone ouais vous en rappelez du coup ah ouais mais ça c'était un moment c'était énorme je sais plus exactement de quoi on parlait mais voilà elle s'est mise à rire et ah bah ça me fait du bien un choix vous avez des attentes j'aimerais beaucoup la voir en vrai mais vous n'osez pas lui dire non oh non non j'aurais trop peur de déranger vraiment je si elle elle est prête moi je suis prête Giseline grande maturité parce que là mais oui mais oui mais si vous voulez c'est compliqué parce que c'est vrai qu'internet ça permet d'avoir un contact plus direct enfin on peut faire soi-même ses recherches mais en même temps c'est très compliqué parce qu'on passe pas par une espèce de médiation qui permettrait aux parents d'un côté aux enfants de l'autre de laisser des signes comme quoi ils sont prêts à se rencontrer la médiation que ce soit en allant voir quelqu'un en parlant avec un psy ou en sachant comment on va pouvoir aborder cette question quelle est sa quête qu'est-ce qu'on veut réparer à quel moment de sa vie c'est pas inutile c'est toujours difficile et douloureux et je vois pas pourquoi on devrait faire ça tout seul enfin en gros l'idée c'est quand même d'être accompagné mais je crois qu'il faut être prêt c'est une démarche c'est un mot vous avez tout utilisé est-ce qu'elle est prête c'est pas votre sensation aujourd'hui et je vous ai dit que j'avais envie de savoir comment votre maman adoptive avait vécu votre recherche d'origine je pense que ça a été dur je pense parce qu'elle l'a pas dit elle l'a pas dit parce que finalement la peur supposée en tout cas de votre maman adoptive c'est quoi à ce moment là c'est je pense que c'est à l'oie de me perdre c'est à l'oie de me perdre que je veuille rester au Vietnam ou que je veuille rester avec cette femme qui m'a mise au monde et éventuellement que je veuille couper les ponts du coup vous voyez le paradoxe c'est que cette peur témoigne d'un attachement et pourtant vous l'entendez comme un empêchement c'est intéressant donc aller voir quelqu'un ça va permettre peut-être on va tous aller voir quelqu'un on va tous aller voir quelqu'un non mais ce sont des moments tellement difficiles donc finalement aujourd'hui qu'est-ce que vous aimeriez que nous retiennent de votre histoire et que votre maman adoptive retienne de votre histoire pourquoi c'est important pour vous de la raconter pour moi ce qui est important de cette histoire qui lui fait d'avoir réussi à aller jusqu'au bout et j'aimerais par rapport à ma maman adoptive en ce moment c'est compliqué entre elle et moi et j'aimerais juste qu'elle me fasse confiance et qu'elle me fasse confiance quoi et bon vous nous donnerez des nouvelles oui oui vous Camille qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre histoire pourquoi c'était important pour vous de la raconter aujourd'hui je pense avant tout c'était pour donner espoir aux autres en fait mais il faut quand même avoir conscience que j'ai eu beaucoup de chance puis ça se termine bien et alors Christophe vous disiez moi j'ai choisi de venir en me disant tiens je vais voir ce que je ressens après avoir entendu tout ça alors je vous pose la question oui je suis là pour pour voilà voir un petit peu comment on brisait ces barrières un petit peu de c'est un peu de la lâcheté il faut que je le reconnaisse quand même de ne pas savoir je m'entends dans la pied il n'est pas d'accord à chaque fois vous vous accusez bon on va faire un prix de groupe pour aller voir quelqu'un non non vous avez compris vous avez compris qu'elle réagit toujours dans le même genre de avant même de savoir qu'elle avait bougé la tête je l'ai vue parce que parce que parce que vous êtes dure avec vous même ce que je n'ai pas dit non plus c'est que si vous n'allez pas ce que j'ai dit c'est que ma femme en fait avait fait une demande alors c'est NAOP donc c'est le conseil national d'accès aux origines personnelles et on a eu une réponse en fait pour voir s'il y avait un dossier pas pour l'ouverture d'un dossier et la réponse et la réponse c'est juste que oui je peux ouvrir un dossier mais je ne l'ai pas fait je n'ai pas envoyé voilà toujours dans le même métal l'esprit mais pourquoi dire vous êtes lâche vous pourriez dire je ne suis pas prêt oui mais à 30 ans c'est une sorte de lâcheté quand on est aussi près du but quand on sait qu'il y a d'autres personnes qui ne seront vraiment jamais alors que moi je peux savoir puis j'ai eu des périodes des longues périodes aussi où j'ai arrêté de chercher il y a eu des longues périodes aussi c'est à dire que vous vous en voulez d'arrêter de chercher ah oui là je te dis non non mais je suis ça je remets tout vous mettez tout sur les épaules il est responsable de tout il a tout mal fait il y a tous ces gens qui veulent plein de trucs pour vous et vous vous dites oh là là mais moi je veux mais je ne veux pas mais je ne sais pas voilà il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens aimeraient que vous sachiez peut-être qu'effectivement vous n'êtes pas encore prêt ou que vous avez besoin d'être accompagné pour confronter ces moments difficiles parce que il y a un dossier bien sûr que vous allez consulter on ne sait pas ce qu'il y a dans le dossier c'est ça donc un parent peut d'ailleurs un parent biologique peut à tout moment mettre quelque chose dans le dossier même plus tard il peut ça prend le temps de dire ça je ne savais pas ah oui oui bien sûr tout au long de la vie un parent peut dire tiens en fait j'ai fait ça j'ai pas fait il y a 25 ans j'ai pas fait quand il y a 25 ans j'étais jeune je ne pouvais pas j'y arrivais pas et maintenant je peux au moins donner quelques indications on est d'accord j'ai dit qu'il n'y a pas d'obligation de le faire aucune obligation et c'est ça qui est fascinant dans votre discours c'est qu'au fond vous avez tous les droits et même de ne pas savoir oui c'est ça et vous vous sentez lâche de ne pas savoir oui parce que finalement au fond c'est que j'ai envie de savoir c'est il y a toujours en fait c'est il est ambivalent oui parce qu'il faut combler un vide sans que ça chamboule tout donc c'est ça aussi ah mais vous êtes ambivalent c'est comme ça après je ne me flagelle pas non plus à chaque fois un peu non mais un peu quand même un peu Christophe on a tous remarqué je suis un peu bossu mais quand même non mais bon en tout cas voilà lâche ça passera pas en tout cas ici d'accord non on vous trouve plutôt courageux c'est gentil pour tout vous dire bon tenez nous au courant je passerai un coup au quotidien de cette conversation je voudrais vous montrer un reportage qui devrait vous intéresser parce que finalement connaître ses origines connaître son passé ça concerne tout le monde pas seulement quand on est né sous X et je vous propose de regarder un reportage sur quelqu'un qui aide les familles à s'intéresser à leur passé puisqu'il est biographe l'une de nos reporters Maïl Ancien l'a rencontré vous allez voir ce que c'est finalement le sens de sa vie et en quoi il aide les gens regardez je considère qu'il est essentiel de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va si on ne sait pas d'où on part on se retrouve n'importe où allez monsieur Charlie lorsque j'étais adolescent j'avais envie de devenir écrivain mes parents m'ont dit écrivain et pourquoi pas bohémien il faut une activité salariée donc j'ai été journaliste pendant 15 ans le journal réunionnais qui m'employait m'a déposé son bilan nous étions en 1996 j'avais 35 ans mon père venait de décéder depuis peu donc c'est toujours l'occasion d'un bilan et je me suis installé très rapidement dans la maison de mes grands-parents maternelle en Bretagne puisque là je n'avais pas de loyer à payer mes grands-parents sont décédés sensiblement au moment de ma naissance nous nous sommes croisés je ne les ai pas connus et je ne savais rien d'eux mais alors vraiment rien en fouillant dans le grenier j'ai trouvé des trésors et en particulier des courriers des photos d'une certaine manière je me suis trouvé et ça m'a donné envie d'en savoir plus donc j'ai eu la chance que des anciens du village qui me croisaient dans mes promenades ou autres on dit oh mais dame tu ne serais pas le petit fils à Jules toi on l'a bien connu tu nous payes un petit coup de blanc puis on me parle de lui là j'ai ouvert grand les oreilles les yeux et je suis allé à la rencontre des gens et j'ai fouillé les recoins de la maison et du grenier jusqu'à avoir assez de matière pour écrire un livre compte tenu de l'immense plaisir que j'ai pris à écrire ce livre à restituer cette mémoire et du plaisir que mes frères ont pris en découvrant le livre je me suis dit je pense qu'il y a quelque chose d'universel et donc en fait j'ai tout de suite des clients et ça n'a pas des amplis dans mon bureau depuis 20 ans les gens viennent dans mon bureau pour retrouver ou pour partager la mémoire de leur famille quand ils n'ont pas la chance de connaître leurs aïeux ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord ils questionnent un oncle une soeur ou autre et nous essayons à deux d'écrire un récit cohérent où on a aussi le cas de plus jeunes clients qui sont là les enfants ayant été abandonnés par leurs parents qui cherchent à comprendre pourquoi qui cherchent à savoir qui étaient leurs parents où se situaient leurs racines bonjour bonjour salut Guillaume vas-y rentre comment va bien alors Joe avant toute chose je te rends les éléments là tu as le cd rhum avec les photos et puis donc les différents documents papier que tu m'as prêté pour le livre je le trouve beau la couverture est superbe il accueillit comment alors par tes proches tes premiers lecteurs merveilleusement bien mes aînés qui vont avoir 12 ans cette année se prennent au jeu certains le présentent à l'école il y a indubitablement une dimension thérapeutique dans l'écriture tourner la page nécessite effectivement de l'écrire donc en faire un livre quelle meilleure solution pour tourner la page je n'ai pas malheureusement profité ou donné assez de temps à la discussion avec mon papa je l'ai découvert après par des témoignages dont certains figurent dans le livre c'est pas normal que pendant qu'on est en activité on ne prenne pas suffisamment de temps pour parler à ses parents et alors mes enfants ont le même problème aujourd'hui ils ont découvert leur papa c'est ce qu'ils disent d'ailleurs à l'arrière de ce livre ils ont découvert leur papa par le livre c'est extraordinaire ce livre ça sera quelque chose certainement de très très important dans ma vie grâce à toi Guillaume quelle fierté de voir leur mémoire les rendre si joyeux si heureux c'est ma passion et je crois que je mourrais un stylo à la main alors reportage émouvant avant d'entendre vos réactions je présente mes camarades qui nous ont rejoint Aude, Brigitte et Luc salut les camarades j'ai vu que ça vous avait beaucoup touché je me suis reconnue énormément reconnue c'est à dire moi j'aimerais écrire aussi en fait depuis mes 12 ans je tiens un journal de bord pour moi écrire c'est très important me confier pouvoir actérioriser ce que je ressens dans mon coeur vous sentez déjà que ça vous fait du bien oui ça m'apaise avant même que ce soit lu oui parce que pour l'instant qui le lit personne et donc vous avez déjà accepté l'idée qu'un jour quelqu'un lirait ah oui ah oui oui j'aimerais il fait un an ou deux voir vers quel éditeur me tourner pour pouvoir le sortir oui votre réaction quand vous voyez quelqu'un qui fait ce métier qui aide les familles comme ça à garder une trace de leur histoire c'est une belle démarche c'est touchant effectivement bon j'écris beaucoup mon côté aussi oui mais pour plein de choses je sais pas et écrire comme ça sur la vie des gens parce qu'ils vous l'ont demandé pour les aider dans une démarche affective de recherche c'est c'est honorable ouais c'est un don une forme d'altruisme tout à fait alors Brigitte cet homme t'a touché pourquoi parce que d'abord il a une bouille sympathique et puis j'ai bien aimé sa démarche alors ce qui m'a un petit peu amusée au début son idée pour la mettre en pratique il est allé sur les marchés dans Bretagne et il mettait un petit écriteau sur lequel il avait écrit racontez-moi votre vie je vous l'écris alors comment il pratique tout simplement il les reçoit pendant environ une douzaine de séances les séances durent deux heures entre les séances il retranscrit l'histoire et après arrive un livre il y a une des personnes qui voulait connaître son histoire et qui en cherchant a trouvé un de ses aïeuls qui était au bagne et qui est mort au bagne un criminel voilà alors il arrive aussi dernièrement il a rencontré un escroc international qui était assigné à résidence dans son pays d'origine c'est en Europe de l'Est et voilà qui lui a demandé de venir chez lui pour lui raconter son histoire il va dans le monde entier c'est incroyable c'est un service c'est payant j'imagine c'est pas il faut payant mais oui alors vous avez donc vos séances ensuite vous avez l'écriture du livre environ 200 pages et 30 livres 30 livres comme des exemplaires et quand même donc il fait ça depuis 20 ans ça fait 20 ans ça fait 20 ans il a plus de 500 histoires familiales qu'il a écrites déjà finalement son invention parce que c'est lui qui a inventé ce métier et bien c'est parti dans le monde entier c'est devenu un phénomène mondial il y a plus de 1000 écrivains biographes familiaux en France et il y en a 200 300 dans le monde et pour ça il a écrit alors je sais pas voilà une méthode on peut trouver ça sur son site internet mais surtout il conseille aux personnes qui vont devenir écrivains biographes de ne pas le faire pour de le faire pour l'amour des gens et le pour les gens et leur histoire et non pas pour gagner un peu d'argent et bien moi je me dis que j'ai peut-être trouvé le boulot pour mes vieux jours mais oui voilà super reconversion mais ça m'étonnerait pas et on n'a pas dit un mot Giseline sur la question de l'écriture parce que là finalement j'entends que Jade écrit Christophe écrit et donc ça a une fonction l'écriture même si c'est pas fait pour être publié au départ bien sûr ça permet de de partager de transmettre ça évite que ses pensées soient toxiques ou qu'elles tournent en boucle ou qu'elles nous polluent et qu'elles nous empêchent de continuer à avancer à évoluer et comme vous faites ça depuis l'âge de 12 ans vous êtes relu j'imagine oui et vous ressentez quoi parfois quand vous relisez des états d'âme de la petite jeune fille de 15 ans que vous étiez en fait à l'époque j'avais une crise d'identité j'avais du mal à passer à l'autorité de ma mère et du coup ça me fait tout le rôle de revoir certains mots durs que je peux employer certaines tristesses que je pouvais éprouver à certains moments vous avez cette tendresse pour cette jeune fille que vous étiez ouais cette tendresse tout à fait que vous n'aviez peut-être pas à l'époque oui tout à fait voilà tout à fait bon moi j'ai beaucoup de tendresse pour Aude parce que c'est mon moment elle est tendre alors on a parlé des origines depuis tout à l'heure effectivement l'envie le besoin de connaître ses origines et c'est vrai qu'il y a une tendance je ne sais pas si c'est une mode je ne sais pas si tout le monde a un avis là-dessus c'est les gens qui vont chercher leurs origines la généalogie sur internet exactement alors déjà la généalogie tout court intéresse deux français sur trois donc c'est beaucoup ils sont de plus en plus nombreux et on a envie de plus en plus de français on a envie de savoir qui sont leurs ancêtres et donc aujourd'hui il y a plein de sites internet et j'ai testé le dernier le tout dernier qui vient d'apparaître il y a quelques j'adore ça il y a quelques mois et ben voilà alors d'abord la première recherche qu'on peut faire sur ce site j'ai trouvé ça assez malin on peut taper son nom de famille et en fait on découvre combien de personnes portent le même nom que nous alors moi j'ai tapé Pavani parce que c'est mon nom voilà pareil en toute simplicité et j'ai découvert qu'il y avait seulement 145 personnes et t'avais une idée au départ tu redis quoi je pensais qu'il y en avait beaucoup plus ensuite j'ai tapé Smilovici c'est moi donc c'est lui alors là j'ai trouvé encore plus rare 26 personnes ça tu le savais ben oui parce que c'est des juifs de Roumanie arrivés à la fin du 19ème siècle donc cet homme est un homme rare au début du 20ème il y en a très peu quoi alors Fred j'ai pas pu m'empêcher on est combien de millions ? on est combien de millions ? alors 31 156 uniquement en France on en a parlé avec Jennifer et sache que c'est le 101ème nom le plus répandu après Dupont le premier Martin le premier c'est Martin Martin Bernard le deuxième et Dubois le troisième et Dubois on a fait des recherches voilà donc bon Lopez 101ème nom et ce qui est génial aussi c'est qu'on peut savoir où sont les foyers un peu de nos noms par exemple les Pavani vous voyez il y en a beaucoup en Lorraine ce qui est vrai je viens de la Lorraine et il y en a beaucoup dans le nord de l'Italie donc c'est assez ce site là c'est génial on peut faire des recherches plus pointes et là on tape le nom le prénom de l'un de nos grands-pères ou arrière-grand-père alors moi j'ai tapé le nom de mon grand-père qui est mort quand j'étais toute petite quand j'avais un an Léon Amber c'est le père de ma maman et là c'est vrai de découvrir que son acte de naissance qu'il est né le 11 janvier 1920 donc on trouve l'acte de naissance sur Internet exactement à Annonville sous les côtes qui est un village où j'ai passé toute mon enfance et bien ça là pour le coup c'est très émouvant je trouve et puis ce qui est génial avec ce site c'est qu'on trouve les actes de naissance les actes de décès les actes de mariage et ces documents là avant on ne les trouvait qu'aux archives départementales il fallait aller les chercher sur le microfilm se déplacer ça prenait beaucoup de temps maintenant il suffit de noter de taper ce nom et on peut avoir accès à ces documents alors ensuite on peut remonter plus loin donc c'est l'état civil qui est sur Internet exactement et alors ça c'est vraiment le plus c'est des documents c'est des documents qui sont écrits c'est les vieux registres d'état civil qui sont écrits à la plume d'oie ça a été scanné et ça a été scanné donc c'est ça la nouveauté c'est que sur Internet on peut avoir accès à l'état civil exactement et donc les archives nationales ça s'appelle comme ça j'imagine alors ça en fait c'est des documents qu'on peut trouver aux archives départementales et les archives départementales depuis très récemment une loi les oblige à rendre accessibles ces documents sur Internet mais chaque département a ses archives et c'est plein de sites Internet différents donc ce que ce site a fait c'est qu'il a finalement compilé toutes les archives départementales toutes ces informations il y a 250 millions de documents qui sont d'actes de naissance de mariage ou de décès et donc c'est des mines c'est une mine d'or pour toutes ces personnes qui sont intéressées par oui ça a nécessité 100 personnes ont travaillé pendant 10 ans pour tout scanner tout numériser et donc on peut remonter jusqu'à quand alors on peut remonter déjà on trouve des documents qui sont antérieurs à 1905 tous les documents du XXe siècle ne sont pas encore numérisés bizarrement on a numérisé ceux qui étaient les plus anciens et on peut remonter jusqu'à 1789 parce que c'est à ce moment-là que ces documents sont apparus quand l'administration a commencé à enregistrer l'état civil avant c'était les religieux qui tenaient les registres paroissiaux il y a aussi des extraits de registres paroissiaux donc très très anciens sur ce site donc finalement c'est pas bidon c'est-à-dire qu'on pourrait se dire c'est une mode alors c'est pas du tout bidon évidemment mais ça n'enlève rien à tout le travail de fourmis que peuvent faire tous les généalogistes il y a énormément d'associations en France qui là pour le coup vont beaucoup plus loin qui vont fouiller dans les registres hospitaliers les registres paroissiaux comme on vient de se le dire donc pour eux c'est un outil en plus et puis ça nous permet aussi moi je sais pas mais en faisant ces recherches j'ai appelé ma grand-mère que j'appelle pas j'appelle pas suffisamment souvent il fait des mêlards ton grand-père et j'ai appelé mon autre grand-mère et on se reconnecte avec les personnes qui sont encore là et qu'on prend pas forcément le temps d'appeler donc ce que ça nous raconte ce que je vous disais tout à l'heure le besoin de connaître ses origines ça concerne pas uniquement les enfants qui sont nés sous X et on disait que ce qui avait été fort dans votre histoire c'est que quand vous avez fait vos recherches quand vous avez publié ces pages sur internet vous avez été surpris de voir le soutien et vous vous êtes sentis compris et donc finalement ça nous explique ça aussi oui c'est vrai que les gens comprennent qu'on recherche les origines mais ils comprennent pas toujours la motivation première c'est-à-dire ? c'est-à-dire que par exemple dans ces exemples-là on essaie de retrouver un arbre généalogique donc c'est plus de pas de la curiosité parce que c'est pas vrai mais je veux dire c'est plus de la oui c'est une motivation presque culturelle voilà c'est ça et tandis que là c'est vraiment un besoin alors je pense qu'il y a des gens aussi qui ont besoin aussi de retrouver leurs grands-parents de savoir ce qu'ils étaient bien sûr c'est vrai que oui on cherche des gens qui sont plus lointains on cherche pas nos parents c'est le il n'y a pas le même besoin évidemment on n'est pas forcément dans un besoin plus on peut hésiter et puis c'est vrai que moi je trouve qu'on peut avoir une certaine fierté à se dire que tiens j'ai un ancêtre qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée oh je suis exotique je trouve ça chouette aussi c'est-à-dire qu'on n'est pas cantonné à que ce qu'on sait justement et ça je trouve c'est enrichissant c'est-à-dire qu'on est multiple et qu'on est citoyen du monde un peu quoi qu'on est Luc tu veux nous parler d'une initiative assez incroyable c'était c'est au Danemark oui alors vous allez me prendre pour un fou parce qu'à la base c'est une initiative vous allez dire ça n'a rien à voir mais si vous allez comprendre je vais vous amener au Danemark effectivement et je vais vous parler d'une campagne publicitaire qu'a organisée une agence de voyage danoise et donc ils se sont dit on va essayer de regrouper tout un tas de personnes qui viennent des quatre coins du monde on va leur demander ce qu'ils savent de leurs origines géographiques après on va leur faire passer un test ADN qui vont révéler justement des origines diverses qu'ils ne soupçonnaient pas cette agence a fait le Danois découvre qu'il est suédois ou un peu norvégien tu vas voir tu vas voir c'est mieux que ça et donc ils ont réalisé un petit film qui s'appelle The DNA Journey le voyage dans l'ADN je vous propose de le regarder on en discute juste après le voyage dans l'ADN et ils ont mis en guerre pour ce pays je suis vraiment patriote de Bangladesh je suis 100% d'Islénic oui, definitiv c'est une chute de la chute avec ma mère en la chute traditionnelle de la chute c'est une chute c'est une chute Est-ce que vous sentez que vous ne vous sentez pas bien ou que vous n'aimez pas particulièrement ? J'ai pas un fan de l'Allemagne. Parce que j'ai cette side de moi qui est, comme... ...qui a tout le monde. Pas le peuple, mais le gouvernement. Comment vous sentez-vous de prendre un voyage basé sur votre DNA ? ... ... ... ... ... Ah, je me suis très intrigue. Qu'est-ce que vous pouvez me dire que je ne sais pas? Je vais vous dire dans cette tube pour moi. Je vais vous dire dans cette petite ligne. C'est beaucoup de spit. La histoire de vous est dans cette tube. Ce qu'est-ce qu'il va dire? Jai, vous pouvez-vous venir ici? Je suis un peu nervieux, je dois dire. Vous êtes prêts à découvrir vos résultats? Vous pouvez lire ça pour nous, s'il vous plaît. Wow, regarde moi. Wow. Non, non. Kaukasas, c'est en turkish? Oui. C'est en Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. Je suis 32% British. C'est en Europe. C'est en Europe, 30%. C'est en Europe, 5%. C'est en Europe. Je suis un Iré. Je suis un musulmaneux. C'est en Europe, 11%. Est-ce que vous avez des résultats de moi ? C'est en Europe, 7%. C'est en Europe, 7% ? Je vais aller un peu plus loin, mais ça doit être compulsif. Il n'aurait pas d'extremisme dans le monde, si les gens connaissent leur heritage comme ça. Like, who would be stupid enough to think of such a thing as, like, a pure race ? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. Mm. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around, and guess who it is. Waj? Yeah. What's up ? Why don't you come down here and meet your cousin ? C'est bien fait, comme on dit. Ah oui. Ça a marché, sûrement. Ah oui. Donc, on était... Pardon. C'est moi, c'est moi. C'était perturbé parce que je viens de voir, en fait. Mais oui, mais c'est... Alors non, je me demande si c'était pas des comédiats. Mais non, justement, en plus, l'agence de voyage a vraiment eu à se justifier par rapport à ça. Ils ont fait toute une campagne de presse en suivant parce que les gens ont dit, c'est vrai que c'est très bien montré. La démonstration est presque parfaite. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que l'intention est super, elle est louable, elle veut montrer qu'on est tous des citoyens du monde, on en a tous des origines méconnues et qu'en fait, on est tous cousins et c'est chouette qu'on... Voilà. Mais non, ils ont justifié que tous ces gens étaient des volontaires. Ils avaient vraiment envie de venir. On les a payés pour venir parce qu'en fait, ceux qui ont été les derniers sélects où on est, en fait, l'agence leur a offert 1000 euros pour pouvoir réaliser le voyage pour retourner dans le pays qu'ils ne soupçonnaient pas, qu'ils aient un des pays de leur origine. Ils veulent pas en refaire, moi, je veux bien... Non, les inscriptions sont terminées. Ça, c'était en avril 2016. Donc, c'est terminé. Et à part la dame qui pose les questions, elle est une comédienne. Elle, elle a le sens de la dramaturgie. Elle met le sens, oui. Mais ils ont fait, effectivement, ce test ADN où ils ont eu les résultats deux semaines plus tard. Et voilà, maintenant, tout s'est passé. Et il y a eu un gagnant dans l'histoire ? Alors, il y a eu un grand gagnant. Ah oui, justement, je voulais vous le montrer. Mais ce qui m'a plu, moi, ce que j'ai trouvé chouette, c'est que ce grand gagnant, c'est Manuel Martinez. C'est un Mexicain. Et c'était le plus métissé de tous parce que lui, il est originaire d'Amérique centrale. Il est originaire d'Asie. On a retrouvé des origines... T'as le droit de lire. T'es pas obligé de t'en souvenir. Non, non, non. Mais il est de tous les continents. Donc, vraiment, voilà. Et actuellement, lui, il a gagné un bon voyage, si vous voulez, de 15 000 euros pour justement faire le tour du monde de tous les pays qui sont ces pays d'origine. Actuellement, il vient de traverser le Portugal et il était en Italie du Nord. Et donc, ce test ADN, il n'est pas controversé du tout ? Alors, si, si, si. En France, si vous voulez, nous, on n'a pas le droit de faire des tests ADN comme ça. Là, c'est réglementé, si tu veux. J'ai contacté Hervé Schneveys, qui est le monsieur comité d'éthique de l'INSERM. Et lui, il dit, nous, en France, on l'a réglementé, ce truc-là, et on s'en sert que pour les histoires judiciaires. Et on s'en sert aussi dans le cadre de la santé. Mais effectivement, grâce à des tests ADN, on peut tout à fait délimiter des régions géographiques du monde pour savoir, justement, si on appartient plutôt... On a des marqueurs qu'on a pu retrouver en Afrique du Nord, dans le Caucase, dans l'Amérique du Sud. Voilà, ça, on peut tout à fait le déterminer. Et dans le cas précis, justement, de ce film où cette jeune fille et ce garçon sont cousins... Il a vraiment eu du pot, là. Alors, bon, mais pas tant que ça. Du pot, on n'est pas sûr. Pas tant que ça, parce que cette fille est kurde d'origine, donc l'est de la Turquie. Ce garçon en question, lui, est irakien. Donc voilà, toute la Mésopotamie qui comprend le peuple kurde entre la Syrie, la Turquie et l'Irak, c'est pas absurde qu'ils aient un aïeul éloigné. C'est parce que quand j'entends cousins, j'ai cru qu'ils étaient cousins germains, mais non. Non, non, c'est d'accord. Cousins très éloignés. Ils ont certainement, au huitième degré, au dixième degré, un aïeul commun. Mais ça, l'ADN peut le montrer, effectivement. Bon, en tout cas, et ça a été vu sur Internet, ça ? Alors là, ça a fait un buzz de dingue. Plusieurs dizaines de millions de vues, parce que c'est vrai que c'est bien fait. Mais c'est vrai que ça nous pose question. La morale de l'histoire, moi, je la trouve super. C'est un de ces temps d'extrémisme, je trouve qu'on pourrait... Vous allez l'envoyer dans tous les partis extrémistes dans le monde. Voilà. Et là, on est tous des mélanges, on est tous fiers de l'être, et tous riches de ça. Et alors, on va terminer par quelque chose d'assez fantastique, puisque... Ah oui, alors moi, je vais vous montrer une petite photo rigueuse. La plus grande famille du monde. Alors, je ne sais pas si c'est la plus grande famille du monde. C'est une très, très grande famille, regardez. La photo a été prise, vous l'avez vue. Ça a fait le buzz aussi il y a quelques semaines sur Internet. C'est une famille chinoise, la famille Rennes. Et certains membres de cette famille ont fait des recherches pendant deux ans, des recherches généalogiques. Et ont découvert qu'il y avait 2000 descendants encore vivants de cette famille. Et là, ils étaient 500 le jour de la photo qui a été prise à Chekzu, dans le nord-est, c'est ça ? Oui, t'as une super prononciation. Et en France, non. Alors, moi, toi, t'es minable avec ton truc. Parce que passe-moi ça. Parce que moi, je t'ai trouvé... On a fait une espèce de petite battle. Oui, c'est ça. C'est une battle de photos de famille. Je vous amène à Saint-Christophe-du-Ligneron, en Vendée. Et bien, une famille a réussi à faire la plus grande cousinade du monde, avec 5000 personnes. Et là, ils étaient 5000 sur la photo. Ça, c'était en 2012. Ils ont le record du monde de la plus grande cousine. Donc, effectivement, la recherche des origines, c'est quelque chose de personnel, en ce qui vous concerne les uns et les autres. Mais on le voit, c'est quelque chose d'universel. Merci d'avoir accepté de venir nous raconter votre histoire, avec beaucoup de subtilité, beaucoup de générosité. Parce que je sais que vous l'avez fait pour les autres. Et puis, ce qu'on retiendra, puisque vous, vous êtes au milieu du guet, comme on dit. Ce n'est pas ce qui va se passer pour vous. C'est cette ambivalence, pour prendre un mot de Ghislaine. Puisque, finalement, c'est quoi ? Une métaphore de l'existence. Vous avez envie de connaître, mais à la fois, vous en avez peur, peur des conséquences. Et c'est un peu toute la vie, ça, non ? Donc, merci à vous. Merci sincèrement. Merci à vous tous. Pour votre témoignage, pour votre authenticité. Merci, les camarades. Et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très, très vite sur France 2. Demain, dans 1001 vies. Nos invités nous parleront de la relation secrète qu'ils ont entretenue avec un homme ou une femme mariée. Lorsqu'on s'est rencontrés, il y a eu de la magie, il y a eu de la sensualité tout de suite. C'était explosif. Il m'a raconté tout, même quand il avait des rapports sexuels avec sa femme. Lise avait 18 ans lorsqu'elle est tombée sous le charme de son patron, deux fois plus âgée qu'elle. On partait, des fois, on faisait 200, 300, 400, 500 kilomètres. Parce que je ne voulais pas qu'on nous voyait ensemble. C'est moi qui voulais la discrétion. Après avoir vécu un an et demi dans l'ombre, Lise fait un choix difficile qui va fragiliser ce couple interdit. Je lui ai fait un enfant dans le dos. À la réaction, il m'a dit, j'en veux pas, tu te fais avorter. Eh bien, je lui dis, non, la porte, elle est là, tu la prends, tu t'en vas. Pendant 7 ans, Philippe a vécu avec une femme mariée, attendant patiemment qu'elle se donne enfin pleinement à lui. Je pensais que je la verrais tous les jours. Je ne sais pas ce qu'il faisait en moi de rester là et de ne pas prendre une décision ferme. Je me sentais lamentable. Après être tombée amoureuse une première fois d'un homme marié sans le savoir, Anne a découvert que son nouveau compagnon avait déjà femme et enfant. Je me suis dit, c'est pas possible, ça recommence. Il m'a fait de la peine et puis bon, il avait deux petits enfants en bas âge. Je l'ai embrassée.